Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. C'est une scène inattendue qui s'ajoute au scénario d'une campagne un peu folle. Donald Trump, sur scène, propose à son auditoire d'écouter pendant 30 minutes ses chansons préférées. Le voilà en train d'écouter Elvis, visiblement. Kamala Harris en a profité pour une nouvelle fois s'interranger sur la santé mentale de son adversaire. A 20 jours du vote, la campagne entre dans le money time, comme on dit, avec un candidat Trump qui semble reprendre l'avantage. Alors, s'agit-il d'une dynamique ? L'affluence dans les meetings de l'ancien président est-elle un indicateur suffisant ? En tout cas, les bénéfices de la surprise Kamala Harris semblent s'émousser, l'obligeant même à faire ce soir sa première interview sur la chaîne Fox News, acquise, on le sait bien, à son adversaire. Nous reviendrons aussi sur le scandale sexuel autour du rappeur PDD Puff-Deddy qui fait trembler les états-majors. Trump en roue libre et ça lui réussit, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, James André. Vous êtes grand reporter à France 24. Vous avez couvert les élections présidentielles américaines depuis 2008. Avec nous ce soir, Laurent Saïm. Vous êtes journaliste pour l'émission L'heure américaine sur France Info TV. Avec nous ce soir, Nicole Bacharan. Vous êtes politologue, historienne, éditorialiste à Ouest France. Enfin, Laurence Nardon, vous êtes chercheure, responsable du programme Amérique de l'Institut français des relations internationales. Je cite votre livre, Géopolitique de la puissance américaine, publié aux presses universitaires de France. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. On va revenir naturellement sur cette image dans un instant, parce qu'effectivement, Trump dit ce que jockey, on ne l'avait encore pas vu. Plus sérieusement, sur les enquêtes d'opinion qu'on voit arriver avec le dernier, plus quatre pour Donald Trump en un mois, moins un pour Kamala Harris. Est-ce que ça traduit quelque chose ? Est-ce qu'on est face à une dynamique de Donald Trump, James André ? Alors écoutez, c'est un peu l'impression que ça donne. C'est-à-dire que quand on regarde ces courbes sur les dernières semaines, on se rend compte qu'on a Kamala Harris, qui a d'abord bénéficié d'un boost quand elle est devenue candidate, puis dans un deuxième temps, mais très léger après sa convention, c'est ce qu'on appelle le convention bump dans la politique américaine. C'est ce petit moment où on a ce mini-état de grâce. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que sa courbe dans les états-clés, parce qu'une fois de plus, c'est ça qui compte, c'est les sept états-clés. Eh bien, on voit que sa courbe diminue tout doucement, alors que celle de Donald Trump augmente tout doucement. Et là, on est dans un mouchoir de poche, c'est-à-dire qu'on est à moins de 1% d'écart dans tous les états-clés, à l'exception de l'Arizona, où il y a 2% en faveur de Donald Trump. Donc ça n'en finit pas de se resserrer, alors qu'on avait l'impression que Kamala Harris était au-dessus. Honnêtement, il y a quelques semaines, je vous aurais dit, écoutez, c'est pas mal, Kamala Harris, ça a l'air bien parti. Puis là, en fait, on se rend compte que ça se resserre. Qu'est-ce qui a cassé ce début de dynamique qui est né au fond de l'arrivée surprise de Kamala Harris, où il y a eu ce petit vent en faveur de la candidate démocrate ? Alors moi, je ne pense pas qu'il y ait eu une dynamique sur le terrain. J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une énergie qui était côté Donald Trump, et j'ai toujours pensé que la dynamique, elle était une dynamique médiatique. C'est-à-dire que Joe Biden, il avait vraiment besoin de partir, ça a été assez sanglant ce qui s'est passé, et que d'un seul coup, il y a eu une respiration de l'Amérique médiatique sur, ça y est, Joe Biden, c'est fini, on prend Kamala Harris, et il y a eu la convention, et donc on a vu dans les sondages que pendant la convention et après, elle se débrouillait pas mal à la convention avec un discours très bien, ensuite on l'a découverte, et donc il y a eu une petite lune de miel. Et après, on est revenu à ce que j'appelle la normale, c'est-à-dire cette dynamique côté Trump. Encore une fois, en ce moment, on est à 20 jours de l'élection, il n'y a plus de place pour les gaffes. Donc on ne peut pas dire ce qui va se passer, mais c'est la période la plus sensible dans une élection américaine. La moindre gaffe, ça va leur coûter quelque chose, et si vous devez vous intéresser vraiment à cette élection, ne pensez plus en termes de pourcentage, pensez à un seul État, la Pennsylvanie. Et Trump en DJ, quand il fait YMCA, qui commence à danser, dit, moi la Pennsylvanie, je dois la gagner, la Pennsylvanie, il faut la gagner pour devenir présidente. C'est ça l'objectif. Et on a des images d'un de ces meetings dont vous nous aviez d'ailleurs parlé dimanche soir, meeting à Coachella le week-end dernier avec Elon Musk. C'était une dinguerie, il y avait énormément d'influence, énormément de monde, outre la présence à ses côtés, et on va en reparler aussi ce soir, d'Elon Musk, le très puissant Elon Musk. Mais oui, et Coachella, encore une fois, pour les gens qui ne connaissent pas, Coachella c'est en Californie. La Californie c'est un État démocrate, et Coachella c'est là où une fois par an, il y a un festival où tout le monde prend beaucoup de choses pour danser, s'amuser, regarder... Non mais il faut dire quelque chose, Coachella, quand vous dites à quelqu'un qui aime la musique, qui a 20 ans, je vais à Coachella... Oui, il ne voit pas tout de suite Donald Trump. Non, il ne voit pas du tout Donald Trump, il voit l'occasion de faire la fête. Trump à Coachella avec Elon Musk, c'était un symbole. Et encore une fois, au-delà des anecdotes, il y a quand même une campagne trumpiste qui est pensée par des stratèges, et la différence de la campagne trumpiste 2024, d'un point de vue de communication politique par rapport à la campagne 2016, c'est qu'il reste quand même Trump, au-delà de ses excès du Trumpisme et de faire du Made in Trump, très discipliné sur le message. Il n'a pas changé depuis l'Iowa, et ça, en termes, encore une fois, non pas d'idées, je le répète bien, mais de communication politique, il fait une bonne campagne. Du côté de chez Kamala Harris, on le mesure ça, Nicole Bacharan, est-ce que, je le disais en débutant cette émission, ce soir, on sait qu'elle est toujours très maîtrisée, à ce stade de la compétition, il ne faut pas faire de fautes, vous venez nous le dire à l'instant, elle n'aime pas beaucoup les grandes interviews en direct, où il y a une prise de risque, là, elle va prendre un risque en faisant une interview à Fox News. Oui, et ça veut dire que la campagne est inquiète, ils sont inquiets, ils ressentent qu'elle n'arrive pas à franchir un cap, à creuser un écart avec Donald Trump, alors qu'au début, on pouvait penser que c'était bien parti. Donc, vous l'avez noté, elle est très contrôlée, elle aime bien rester dans l'expression convenue, la zone de confort. Là, maintenant, on lui dit, elle le pense aussi, elle n'est pas bête, il faut en sortir, il faut s'adresser à des gens que, normalement, elle n'atteint pas. L'interview qu'elle va faire sur Fox News, c'est bien garanti, enregistré dans les conditions du direct. Sans montage. Voilà, à enregistrer le matin, diffusé l'après-midi, normalement, c'est un show où il y a 2,3 millions de personnes dont on peut dire qu'ils ne sont pas acquis à Kamala Harris. Donc, elle fait ça, elle fait des meetings aussi, également en Pennsylvanie, d'ailleurs, pour s'adresser notamment aux hommes, puisqu'elle a un déficit marqué chez les hommes, elle présente des projets économiques destinés particulièrement aux hommes noirs, donc elle va chercher les niches qui lui manquent. Et je rajouterai juste un mot, dans les difficultés qu'elle peut avoir en Wisconsin, Pennsylvanie, Michigan, il y a la candidate du Parti vert, Jill Stein, qui représente moins de 1%, mais qui, en 2016, avait gagné 32 000 voix prises au camp démocrate dans le Wisconsin. Et la marge de Donald Trump, à ce moment-là, il a gagné, contre Hillary Clinton, avec beaucoup moins de voix que ça. Donc, Jill Stein, Trump l'adore, il dit qu'elle est merveilleuse, toutes les voix viennent du Parti démocrate. C'est aussi une difficulté pour Kamala Harris. En sachant que tout peut arriver, vous l'avez dit, dans ces 20 jours de campagne, cette information récoltée par les équipes de C dans l'air cet après-midi, l'équipe de campagne de Trump a renforcé de manière très massive la sécurité du candidat. Ils ont demandé des avions militaires capables d'abattre des missiles sol-air, ils ont demandé des drones de surveillance, et que les avions en ligne ne survolent pas les meetings. Est-ce qu'ils surjouent ? Non, ils ont peur, il y a eu deux attaques. Moi, je pense que la deuxième attaque, la tentative d'attaque sur le golfe, on ne sait rien, et on n'a pas vu Trump pendant 24 heures, ce qui est extrêmement rare quand vous suivez Trump. Ils ont demandé aussi, d'après mes informations, des véhicules blindés venant de Camp David pour protéger le candidat. Ils sont très inquiets, ce n'est pas un jeu, ça. Il y a un problème sécuritaire qui se passe, il y a quand même eu, comme jamais sur une campagne américaine, deux tentatives d'attaque contre Donald Trump. Et encore une fois, on est dans un climat aussi très sensible aux Etats-Unis, tout le monde a des armes, c'est de plus en plus radicalisé, le climat international est compliqué. Ils sont persuadés, et Trump le dit lui-même, que l'Iran va attenter à sa vie. Nous, on est journalistes, on ne sait pas si l'Iran va attenter à la vie de Donald Trump, mais simplement, il y a quand même une drôle d'ambiance, et c'est la première fois dans un meeting de Donald Trump où normalement, il y a ce qui s'appelle le buffer, c'est-à-dire que vous avez une zone de sécurité entre l'estrade du candidat et la foule, et vous mettez tout le temps plein de journalistes, et notamment des photojournalistes, pour approcher au plus près le candidat ou une caméra. Et là, le buffer, par rapport à ce qui se passe sur les campagnes, il est extrêmement sécurisé, il y a Trump qui parle derrière une vitre pare-balles, et il compte vraiment, sur les doigts de la main, les gens qui peuvent approcher, ce qui s'appelle dans le langage de la sécurité, la bulle, c'est-à-dire moins de 5 mètres du candidat. – Laurence Nardon, sur ce climat de fin de campagne, on l'a dit avec des chiffres qui se resserrent, une dynamique qu'on semble analyser, je parle sous votre contrôle, plutôt en faveur, et c'est sans doute une surprise pour beaucoup de gens qui nous regardent ce soir, en faveur de Donald Trump, ça ajoute à la tension dans le pays. – Oui, évidemment, parce que pour tous les démocrates, on a l'impression de voir, après l'espèce d'espoir qu'ils ont eu cet été, un accident de train au ralenti qui se déroule sous leurs yeux, c'est la victoire inéluctable de Donald Trump, enfin on va voir, rien n'est fait évidemment, enfin rien n'est fait à ceci près que quasiment 6 millions d'Américains ont déjà voté aujourd'hui, puisque les élections c'est le mardi 5 novembre, mais il y a énormément de systèmes de votes anticipés dans les États, sachant que chaque État organise le vote comme il veut, il y en a qui ont commencé début septembre, d'autres 20 septembre, etc., par courrier, en présentiel, il y a 50 situations différentes, et donc pour beaucoup d'Américains, la messe est dite, ils ont déjà voté, et donc s'il y a une surprise d'octobre, comme on dit, c'est-à-dire une gaffe définitive de l'un des deux candidats ou une déflagration inattendue et spectaculaire au Moyen-Orient, il y a ce contexte-là aussi, en réalité, beaucoup d'Américains ne pourraient pas modifier leur vote à ce stade. – Alors, j'espère qu'il va bien, voilà ce qu'a dit Kamala Harris qui fait mine de s'inquiéter de la santé mentale de son adversaire et du candidat Trump, il faut dire que c'est 40 minutes où il a écouté ses chansons préférées sur scène sans répondre aux questions ou plutôt surpris, mais ses supporters semblent insensibles à ses sorties de route et à ses coups de folie pour certains, Barbara Steck et Michel Bouy. – Ne mettez pas Varotti qui chante Ave Maria, mettez cette musique à fond, plus fort ! – Scène surréaliste. – Lundi soir, Donald Trump participe à une séance publique dans le très disputé État de Pennsylvanie et décide de changer le programme. – Arrêtons avec les questions, écoutons de la musique, passons à la musique. – Qui diable veut entendre des questions ? – Alors passez-nous à IMC, et plus fort, allez ! – Plus une question, mais près de 40 minutes de chansons. – Des styles variés, des Village People à Elvis Presley. – Réaction laconique et ironique de son adversaire, Kamala Harris. – J'espère qu'il va bien. – Ces derniers jours, la candidate démocrate multiplie les attaques sur la santé mentale et physique de Donald Trump, 78 ans. – J'invite le public à regarder ses beatings et à juger de son acuité. Et vous verrez comment il divague. Il ne se concentre pas sur les besoins du peuple américain. Nous savons qu'il n'a pas la capacité de faire le travail, il est inapte à la présidence. – Dans les sondages, les deux candidats sont au coude à coude. Sur le terrain, Donald Trump enchaîne les meetings sous haute sécurité. Trois mois après sa tentative d'assassinat, il est de retour à Butler sur les lieux du crime avec un allié de marque. – Il s'appelle Elon Musk. Il a sauvé la liberté d'expression. – Il a créé tant de choses différentes et géniales. Où es-tu ? Viens là, Elon. – Elon Musk, patron de X et de Tesla, invité, survolté, s'élance sur scène. – Le président Trump doit gagner pour préserver la Constitution. Il doit gagner pour préserver la démocratie en Amérique. – Allez, battez-vous et votez ! – Commentaire extatique des médias pro-Trump. – Il s'agit d'un véritable tournant pour le pays. Et avec la participation d'Elon Musk, ça fait une énorme différence. – L'ancien président toujours plus provocant. Interrogé sur l'issue de cette présidentielle, Donald Trump prépare les esprits au pire. Lui qui n'a pas accepté la défaite il y a 4 ans. – Je pense que le plus gros problème, ce sont les ennemis de l'intérieur. Nous avons de très mauvaises personnes. Nous avons des personnes folles, des tarés d'extrême-gauche. Cela devrait être très facilement géré, si nécessaire, par la garde nationale ou si c'est vraiment nécessaire par les militaires. – Encore 20 jours de campagne, alors que depuis hier, les Américains ont la possibilité de participer au vote anticipé. – Alors, nous allons venir sur certaines des déclarations qu'on a entendues de Donald Trump face aux ennemis de l'intérieur où il veut faire sonner la charge et mobiliser l'armée. Un mot avec vous, James André, sur cette scène qui d'ici nous paraît assez surréaliste de voir Donald Trump debout, écoutant de la musique. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? – Je pense que cette campagne contre lui là-dessus est un peu injuste dans la mesure où en fait il s'est passé quelque chose pendant ce meeting, c'est-à-dire que pendant ce meeting il y a des gens dans le public qui ont fait des malaises et les secours ont dû venir et intervenir pour s'occuper d'eux. C'est pour ça qu'il s'interrompt la première fois. Donc Donald Trump s'arrête, il est sur scène, on porte secours à cette première personne et donc il s'interrompt et ensuite il va reprendre une ou deux questions, il y a un deuxième malaise. – Voilà, c'est ça, il dit est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont faire des malaises ? – Voilà, il refait un malaise, il y a une deuxième personne qui fait un malaise et là il se réinterrompt une fois de plus et c'est vrai qu'après il y a un moment où il flotte au sens où il ne sait pas trop quoi faire, ensuite il dit est-ce que quelqu'un veut faire une autre question ? Là-dessus il y a des gens qui le valent main, là-dessus il fait bon on va écouter de la musique et on écoute de la musique. Bon, voilà. – Il met sa playlist, c'était vraiment sa chanson préférée ? – Andréa Bocelli, Anne Maria, Elvis Presley. – Exactement, mais si vous voulez, là où je trouve que c'est injuste c'est qu'il ne s'est pas arrêté en plein meeting pour mettre de la musique. Il s'est arrêté en plein meeting parce qu'il y a eu un incident. – Mais il y a une habileté du camp de Kamala Harris qui a surjoué ce moment de campagne et avec cette nouvelle stratégie du camp de Kamala Harris qui désormais explique qu'il est sénile. – Ils en ont bien profité, ça s'appelle la politique américaine, il ne faut pas perdre une seconde, ils ont vu une opportunité et alors là, en termes de stratégie démocrate, c'est assez habile ce qu'ils ont fait parce qu'ils se cherchaient. On sent bien que depuis la convention, il y avait quels messages on fait, on fait des émissions pour cibler, comme Nicole le disait, les Noirs et puis après on va faire l'émission pour cibler les gens sérieux puis après on va faire une émission et puis ce soir on va faire Fox News, etc. Mais là, le message, finalement, elle va dans du populisme démocrate en disant mais regardez, il est sénile, elle l'a fait très vite, ils ont communiqué sur les réseaux sociaux, c'était assez habile. Je voudrais simplement ajouter quelque chose, il y a eu quand même des images dramatiques avant la musique de ça. Moi, j'ai suivi le meeting à 3h du matin, on a vu un homme qui était sur un brancard pratiquement entubé qui était en train d'être évacué et Trump qui était, comme vous le disiez très justement, en train de dire est-ce qu'il y a un docteur et il y a cette image qui m'a marquée qui n'a pas été reprise où cet homme est sur le brancard, il traverse la foule, il lève le bras en disant Trump, Trump et Trump le regarde et fait « We love this man ». On adore cet homme. Pourquoi ça ne l'utilise pas les Républicains ? Alors ça, c'est une bonne question. Parce que c'était visiblement une bonne image de campagne. Vous m'avez scotché. Désolée, le fait qu'en termes de stratégie, Kamala Riz donne le sentiment de vouloir cibler sur le vieil homme de 78 ans, est-ce que c'est habile ? Je m'interroge là-dessus parce que d'une certaine manière, elle fait du Trump. Alors on se dit, elle part dans le populisme démocrate mais sa force, c'est de ne pas être Trump, de séduire des électeurs qui ne sont pas séduits par le style de Donald Trump. Donc d'une certaine manière, si elle descend au niveau de Donald Trump sur la santé, sur le physique, je ne suis pas sûre que ça lui gagne un électeur en plus. Elle s'adresse à des convaincus, à des gens qui ne voteront pas Trump et qui ont envie qu'on lui dise « Voyez, il est gâteux ». Mais ils le savent déjà, ils l'ont déjà décidé. Donc je ne suis pas certaine que ça lui soit utile. Si je me permets, ils ont fait la même chose avec Obama. En fait, dans ces dernières semaines de campagne, il faut sortir l'artillerie lourde, vraiment le décisif. Et donc, les démocrates ont sorti deux grosses pointures la semaine dernière ou ces derniers jours. Barack Obama, évidemment, et Bill Clinton qui sont allés parler en Géorgie pour pousser les jeunes Noirs, hommes, à voter Kamala Riste puisqu'on sait que c'est un de ses problèmes ces derniers temps. et Obama a fait quand même un certain nombre de blagues un peu en dessous de la ceinture à propos de Trump. J'étais surprise parce qu'en fait, Obama, généralement, il est quand même toujours dans cette attitude très noble et très intellectuelle, etc. Donc c'est comme ce que vous dites, Nicole, ils font feu de tout bois, là, vraiment. On va l'écouter, tiens, Barack Obama, effectivement, qui est allé cibler directement les électeurs Noirs américains et les hommes. Vous trouvez toutes sortes de raisons et d'excuses pour ne pas soutenir Kamala ? Ça me pose un problème. Ça me fait penser et je m'adresse à vous, les hommes, que vous n'aimez pas l'idée d'avoir une femme à la présidence. Alors vous vous cherchez des excuses, d'autres alternatives et d'autres raisons pour ça. Nicole Bacharot, vous faisiez l'amour en écoutant cet extrait. C'était un des problèmes d'Obama quand il s'est lancé en politique. Sa relation avec la communauté noire, évidemment, 2008-2012, les Noirs ont largement voté pour lui, la fierté d'avoir un premier président noir, mais on l'a beaucoup reproché, son côté très élitiste, très Harvard, très professionnel, électorale. Il leur fait la leçon. Il leur fait la leçon. Et au fond, vous avez des hommes noirs qui ont parfaitement le droit et des bonnes raisons de voter Donald Trump. Là aussi, j'ai des doutes sur leur stratégie. Il y a une question vidéo qui nous est posée ce soir par Éric Acalet. Bonsoir à tous. Voici donc ma question. Certaines catégories de la population vont devoir renflouer les caisses de l'État. C'est une certitude. Mais ne trouvez-vous pas qu'on parle peu des véritables responsables de cette situation déplorable des finances publiques ? Je vous remercie. Bonne question. C'était une question vidéo pour une autre émission consacrée au budget et qu'on reprendra. Il y avait une question d'Éric Acalet, mais je vais vous la donner. En gros, est-ce que c'est un problème pour les Américains de voter pour une femme ? Moi, je ne crois pas. Non ? Enfin, je suis peut-être trop optimiste, mais j'ai l'impression qu'ils ont déjà réglé la question pendant la campagne d'Hillary Clinton qui parlait tout le temps du fait qu'elle était une femme. Trump, à l'époque, l'accusait de jouer de la carte femme. Il y avait eu tout un tas de blagues sur Internet à propos de la Women Card. Mais là, il faut quand même voir que Kamala Harris ne dit jamais dans ses discours qu'elle serait la première femme et qui plus est la première femme noire à la Maison-Blanche. Pourquoi elle ne joue pas cette carte-là ? Alors, à mon avis, pour deux raisons. D'abord, elle ne veut pas tendre la perche à Trump qui n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir dire qu'une femme noire, ça fait deux raisons d'être incompétente. C'est tous les stéréotypes machistes et racistes qu'il peut mobiliser. Mais, plus intéressant, elle ne veut pas non plus tendre la perche à la gauche du Parti démocrate qui a tendance à voir tout en termes de minorités oppressées par des oppresseurs, etc. Et qui foncerait évidemment sur ces arguments qui sont encore aujourd'hui aux États-Unis extrêmement clivants. Donc, elle veut rester là encore dans son couloir de modération. Laurence décrit moi ce que je vais appeler House of Democrats. C'est-à-dire qu'après l'élection, il va y avoir un livre pour raconter à quel point cette campagne s'est passée et à force de dire on ne fâche pas machin, on ne fâche pas machin, on va là-dessus et on va faire ci, on va faire ça, on verra le résultat le 5 novembre. Vous avez l'air d'en douter du résultat pour les démocrates. Moi, je ne sais pas parce que je dis qu'on rentre dans la période la plus sensible et que c'est une campagne tellement imprévisible de manière historique avec des rebondissements qui se passent justement comme dans une série chaque semaine qu'on ne va pas faire de prédiction. Je dis simplement qu'elle a eu un problème de stratégie avec ses communicants après la convention et que là, on va voir ce qui va se passer maintenant avec cette interview de Fox News et ces trois dernières semaines qui arrivent. On avait cette question aussi qui nous est posée ce soir, comment expliquer la remontée de Donald Trump dans les sondages ? Kamala Harris a-t-elle commis des erreurs ? Par exemple, pourquoi, en préparant cette émission, j'ai trouvé ce chiffre-là, pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas le plein chez les Hispaniques comme les précédents candidats démocrates ? Elle séduit moins de 60% des électeurs avec moins de 60% des intentions de vote. Où est-ce qu'elle fait des erreurs ? Alors, pour moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a des erreurs qui sont complètement factuelles comme par exemple l'ouragan, tout simplement, le jour où il y a l'ouragan du siècle, selon Joe Biden qui frappe les côtes américaines, vous avez Donald Trump qui se rend sur place et vous avez Kamala Harris qui continue son programme et qu'on va voir dans les émissions du samedi soir en train de boire des bières, ce qui n'est pas très bon. Là-dessus, on a un deuxième phénomène, c'est que je pense qu'elle n'a pas réussi encore à transformer l'essai de devenir une vraie personne. C'est-à-dire, si vous voulez, on est quand même encore beaucoup dans la communication. Tout est très chorégraphié. On le voit encore dans 60 Minutes. Et même maintenant, elle fait des podcasts. Par exemple, on l'a vu chez Ward Stern qui est un personnage important en matière de radio. Elle va expliquer par exemple qu'elle adore Prince et que Prince, c'est le seul truc qu'il y a sur la playlist de son mari et d'elle-même. Elle n'est pas crédible. Honnêtement, non. Si vous l'écoutez et que vous la regardez, elle n'a pas l'air. J'adore Prince. Non, mais d'accord, moi aussi. Là n'est pas la question. On adore tout ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle continue. On sent que tout est préparé. D'accord. Et je pense que c'est génial. Alors qu'à l'inverse, Donald Trump, on sent à la limite que rien n'est préparé. Et finalement, je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui se posent la question de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux et ce qui sonne juste est faux. Et j'ajouterai une dernière chose. Et après, les Républicains anti-Trump, qu'elle va par exemple partir sur les armes à feu. Elle ne va pas rester sur les positions traditionnelles du parti. Elle va dire j'ai une arme. Elle va aller jusqu'à raconter la marque de son arme. Elle va dire je suis prête à m'en servir, etc. Alors qu'elle pourrait faire quelque chose peut-être de plus fin du style écoutez, voilà, j'ai une arme à feu. Je considère qu'on peut en avoir mais je considère qu'il faut avoir des background checks. Donc on vérifie qu'il y a des armes à feu. Je suis pour puisque je voudrais qu'on me les applique. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais elle a tendance à trop chercher à faire consensus et à faire feu de tout boire. Pour que les téléspectateurs de Cédent L'Air puissent se faire une idée de sa sincérité précisément sur ce que vous venez d'exprimer sur sa déclaration à propos des armes, on l'écoute. Vous avez surpris tout le monde en avouant que vous avez une arme à feu et que si quelqu'un entre chez vous... Ce n'est pas la première fois que j'en parle. Ce n'est pas la première fois. Qu'avez-vous comme arme ? Depuis quand et pourquoi en acheter une ? J'ai un Glock depuis pas mal de temps. Et avec mon parcours, je sais ce que la loi autorise. Vous avez déjà tiré avec ? Oui. Évidemment. Sur un stand de tir. Évidemment, j'ai tiré. Alors ? C'est qui Kamala Harris ? C'est vraiment le problème. C'est-à-dire, on est incapable maintenant de vraiment définir qui elle est, ce qu'elle pense et est-ce qu'elle fait des choses comme vous l'avez très justement exprimé pour la communication politique avec... Ils cochent des cases tous les matins, ils font des réunions. Attention, on ne va pas faire ci, on ne va pas faire ça, on regarde les audiences, etc. Ou est-ce qu'elle a quelque chose en elle ? Et c'est le problème de cette campagne. Et finalement, pour les gens qui nous écoutent de manière assez simpliste et en vous écoutant tous, j'ai envie de dire, voilà, l'élection 2024 qui va se jouer aux Etats-Unis en novembre, ça va être une élection pour un homme avec derrière une administration et il donnera ses ordres et on l'a vu en place en 2016 jusqu'en 2020 ou est-ce que vous allez voter, vous américain, pour une administration avec une femme qui n'est peut-être pas tout à fait prête mais cette administration, elle va fonctionner pour une certaine vision du monde. C'est ça le choix. Une personnalité contre une administration. Et quelle personnalité ? Parce qu'on a titré ce soir Trump en roue libre. Bon, est-ce que c'est maîtrisé ou pas ? En tout cas, lorsqu'il dit dans cette interview qu'on avait dans le premier reportage, il dit en gros il y a des mauvaises personnes dans ce pays, des tarés d'extrême-gauche et il fait référence à l'idée de les chasser militairement. Est-ce que là, c'est quelque chose qui est maîtrisé dans cette fin de campagne ? Oui, c'est complètement maîtrisé. D'accord. C'est même extraordinaire à quel point Trump est constant et à quel point il suit la stratégie qu'il a suivie depuis 2015, qu'il a fait gagner en 2016, presque gagné en 2020 et dont il pense que ça le fera gagner en 2024. C'est-à-dire, au contraire de Kamala Harris qui cherche à élargir son électorat parce qu'il lui manque des voix, il creuse son sillon ultra dur, ultra à droite, ultra radical, sans jamais de concession, avec l'idée qu'il va amener de nouvelles personnes aux urnes. Des gens un petit peu découragés de la politique et que ceux-là, ils viendront voter finalement pour lui en novembre ou avant novembre d'ailleurs et que ça va faire la différence. Donc c'est vrai que quand on le voit danser, même si les démocrates essayent de récupérer pour dire qu'il est un peu cinglé, ça ne va pas marcher parce que Trump, ses électeurs, le connaissent par cœur. Il a dit et fait bien pire. Mais quand il parle d'ennemis de l'intérieur, de les chasser avec la garde nationale ou avec l'armée, ce qui est illégal parce que l'armée américaine est une armée qui ne peut agir qu'à l'extérieur sauf dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, c'est un vocabulaire entièrement inédit aux Etats-Unis depuis les années McAfee, depuis les années 60 où il y avait une lutte extrêmement violente entre ségrégationnistes et mouvements des droits civiques, l'ennemi de l'intérieur, c'est vraiment la cinquième colonne. Les gens avec qui on ne peut pas cohabiter et ils soulèvent un climat de rage et de violence dont il est aussi la victime. Avec une date que vous avez en tête, Laurent Saïm, la date du 27 octobre. Vous êtes arrivée en 10 ans, ça c'est une date importante. Alors le 27 octobre, ce sera 10 jours avant le 5 novembre et c'est une date très importante parce qu'hier, on a appris par la campagne Trump que Donald Trump serait à New York et qu'il allait faire ce qu'il appelle a night in the garden, une nuit au jardin. Alors ce n'est pas le jardin derrière une maison, c'est le Madison Square Garden et pourquoi c'est important ? Parce que dans les années 30, il y a eu les nazis qui ont fait une réunion au Madison Square Garden. Il y a un formidable documentaire qui a été primé au festival du cinéma indépendant de Sundance, qui est un grand festival pour récompenser ce film, ce documentaire A Night in the Garden qui montre des nazis au Madison Square Garden dans les années 30. Et le documentaire s'appelle A Night in the Garden et dans les milieux intellectuels, etc. Et d'ailleurs, dans le grand public, ce documentaire a eu beaucoup de succès. Et le fait que 10 jours avant, Donald Trump envoie à la presse un communiqué en disant A Night in the Garden, Donald Trump sera au Madison Square Garden à New York, qui est une ville avec tous les excès qu'on connaît, qui est une ville et qui déteste Trump. Eh bien, on peut s'attendre à des manifestations, on peut s'attendre peut-être à des supporters qui viennent. Et moi, je pense qu'il va falloir vraiment surveiller le 27 octobre dans cette Amérique qui est si divisée et dans cette ville qui est New York. Pourquoi il fait ça, Laurent Saïm ? Avec cette référence historique que vous développez ? C'est incompréhensible parce qu'il veut montrer qu'il est à droite et que l'Amérique est à droite, voire l'extrême droite et que c'est une vision de société, mais c'est une référence très lourde, ils savent très bien ce qu'ils font et dans le camp Trump, vous avez des gens qui affirment, effectivement, comme Nicole le disait, qu'en cas de victoire, l'armée sera dans le pays pour aller chercher les émigrés clandestins. J'aime Sandré ? Non, juste, j'allais dire une chose, c'est que c'est vrai un peu avec Coachella, c'est-à-dire que, électoralement, il n'y a rien à gagner finalement. Si ce n'est un show of force, c'est une démonstration de force. Je suis à New York, je vais à Cosmone Island et à Garden, j'assume, je suis ce que je suis et j'y vais plein pot. Et visiblement, jusqu'ici, ça paye. C'est parce qu'il ne gagnera pas, par exemple, à Californie à cause de Coachella ou pas. C'est vraiment, je suis chez moi, je fais ce que je veux et j'y vais, quoi. Et c'est ça, c'est quand même aussi le message, quelque part. Avec pas forcément une arrière-pensée électorale lisse, plus une question d'image, qu'est-ce qu'il cherche en faisant ça par démontrer démonstration de force, quoi ? Une démonstration de force, je pense, une démonstration qu'il peut faire ça s'il le souhaite à Madison Square Garden. Et après, j'ajouterai une chose sur les références culturelles parce que quand même, je suis tombé sur un tweet de lui qui est intéressant, une vidéo de campagne où on voit, il a fait une vidéo de campagne, je suis tombé dessus, sur l'armée américaine, sa vision de l'armée américaine. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, il fait un montage entre, vous l'avez vu, entre Full Metal Jacket, qui est quand même un film qui est absolument critique de l'armée, où ça se termine, cette séquence qu'il a remontée en disant c'est ça l'armée américaine, donc on voit le sergent-recruteur crier sur les jeunes recrues, il termine avec le suicide du soldat. Et il montre ça avec d'autres soldats qui se sont déguisés en femmes, etc. Bref, il dénonce les transgenres, etc. Et c'est pareil, en termes de références culturelles, c'est quand même complètement bizarre. Pour le coup, je ne suis pas sûr qu'il sache exactement ce que représente. Laurence Nardin. Moi, je voudrais ajouter un élément qui me semble très important à ce qu'on dit de Trump avec ses dérives, enfin, est-ce que ce sont vraiment des dérives sur la radicalité, la violence, etc. a annoncé une décision en juillet, c'était le 1er juillet dernier, c'était Donald Trump versus United States, le nom de la décision, qui réduit les possibilités de condamnation d'un président, enfin, en gros, une décision de la Cour suprême qui élargit incroyablement l'immunité présidentielle, le type de preuve qu'on doit apporter pour le condamner éventuellement. Et donc, dans les 4 ans qui viennent, si Trump est réélu, il aura une immunité quasiment absolue sur toutes les actions qu'il prendra en tant que président. Donc, c'était juste pour rajouter cet élément de contexte juridique à sa possible action. Très rapidement, autre élément de contexte juridique à ne pas oublier, s'il est élu ou pas élu, le 26 novembre, à New York, il y a l'annonce de la sentence. Je vous signale qu'il y a un juge qui doit prononcer une peine contre Donald Trump qui a été condamné. Donc, Donald Trump est coupable, il a été reconnu coupable dans le procès de Stormy Daniel il y a quelques mois qu'il accusait il y a des années de l'avoir payé pour ne pas parler de ce qui s'était passé il y a une vingtaine d'années et il a été condamné, il risque la prison, la sentence normalement sera prononcée le 26 novembre. si Kamala Harris passe, la sentence aura lieu, si Donald Trump passe, la sentence aura lieu et on verra ce qui se passe s'il y a un président élu qui est condamné à la prison ou à des amendes fortes et on verra ce qui se passe s'il y a ce candidat qui dit c'est une injustice contre moi et il commence déjà à le dire dans les meetings il va falloir vraiment surveiller comment ses supporters se comportent en cas de recontage ou en cas de victoire de Kamala Harris. Attention, Donald Trump, au-delà de faire danser les gens sur YMCA, de faire écouter Pavarotti et de dire regardez, etc. Il a un discours en ce moment dans les meetings dans les petites villes de Pennsylvanie où il dit vraiment aux gens soutenez-moi jusqu'au bout parce qu'ils vont encore tricher l'élection comme ils l'ont fait en 2020 et politiquement c'est très important à suivre. Et je vous renvoie à notre documentaire diffusé dimanche soir où justement on est allé interroger des supporters de Donald Trump qui sont prêts à tirer et ils le disent eux-mêmes et prêts à mener le combat pour qu'on ne leur vole pas de nouveau l'élection malgré le Capitole malgré tout ce qu'on a dit depuis la dernière présidentielle. En tout cas c'est un scandale qui secoue l'Amérique. Depuis son arrestation mi-septembre les plaintes s'accumulent contre la star du rap P. Diddy, P. Diddy, 120 victimes dont 25 mineurs et une affaire qui percute la campagne. Les réseaux proches de Donald Trump et le candidat lui-même se sont emparés des accusations de trafic sexuel visant le rappeur pour tenter d'y mêler Kamala Harris. Aubrey Perrault, Nicolas Baudrey-Dasson. En direct, Sean Combs a été arrêté dans son hôtel de Manhattan cette nuit. La star de la musique est accusée par cinq nouvelles personnes. Direction New York alors que P. Diddy est au tribunal aujourd'hui. C'est le feuilleton qui agite l'Amérique cet automne. Le rappeur et producteur américain star international de son vrai nom Sean Combs alias Puff Daddy ou P. Diddy dort en prison depuis mi-septembre. Accusé d'avoir organisé pendant des années un vaste système de trafic sexuel et d'extorsion. Il va très bien, il est concentré. Il est concentré, il attend son audience. Nous pensons que la loi et les faits sont de notre côté et nous allons essayer de le faire sortir. L'histoire commence par une plainte fin 2023 de son ancienne compagne. Sur cette vidéo, elle est frappée par le chanteur dans ce couloir d'hôtel pendant de longues minutes. Des images accablantes. Depuis, les affaires s'accumulent. Le rappeur de 54 ans est accusé d'agression sexuelle par plus de 120 victimes présumées dont 25 mineurs à l'époque des faits. La douleur ressentie à l'intérieur quand on a subi une agression sexuelle est incroyablement profonde et difficile à exprimer. Cela va bien au-delà des blessures physiques causées par et pendant l'agression. Alors, comment une affaire judiciaire peut-elle percuter la campagne ? À trois semaines de l'élection, le soutien passé de la star aux démocrates est instrumentalisé, à commencer par la chaîne conservatrice Fox News qui ressort des archives. Pendant deux décennies, Didi a été la plus grosse personnalité noire à soutenir les démocrates. Je pense que votre slogan « Voter ou mourir » est pertinent. Je voudrais dire à quel point j'apprécie Peuf Dady pour ce qu'il fait car il n'est pas obligé de le faire. Une proximité politique qui se transforme en fake news. Les démocrates auraient assisté aux fêtes organisées par le rappeur et donc participé à son trafic sexuel. Des accusations lourdes relayées par Donald Trump lui-même. Madame la vice-présidente, avez-vous déjà été impliquée dans l'une des orgies sexuelles de Peuf Dady ? Une photographie en réalité truquée où Kamala Harris se tient aux côtés d'un acteur américain. Un autre soutien de la candidate publie en réponse ces photos de Peuf Dady aux côtés d'un certain Donald Trump. Mais sur les réseaux, la rumeur circule et enfle. Il y avait des politiques, le prince Harry et plein de célébrités impliquées dans ces soirées. Des fake news particulièrement relayées par les soutiens de Donald Trump et notamment les QAnon, convaincus qu'un réseau pédophile serait entretenu par les démocrates Hollywood et les élites mondiales. En 2016 déjà, le Pizzagate fragilise Hillary Clinton. Un trafic d'enfants aurait été mis en place grâce à la participation de la candidate. Un homme provoque une fusillade dans cette pizzeria de Washington. Selon le complot, des enfants y seraient retenus dans le sous-sol. Il l'explique dans cette vidéo. Nous avons le devoir de protéger les gens qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. plus récemment, Jeffrey Epstein. L'homme est inculpé en 2019 pour trafic sexuel en bande organisée de mineurs. L'affaire continue d'alimenter les fantasmes et là encore, la campagne n'est jamais loin. Je pense que la raison pour laquelle Kamala reçoit tant de soutien est que si Trump gagne, la liste des clients d'Epstein deviendra publique et tous ces millionnaires derrière Kamala sont terrifiés par ces révélations. Le procès du rappeur se tiendra en mai 2025. D'ici là, la sentence électorale des Américains sera-t-elle influencée par l'affaire Peuf-Daddy. Nicole Bacharant. Oui. L'affaire est tellement colossale. Oui. Colossale. Le nombre de plaintes, la violence de cette vidéo qu'on a vue, la stature de star mais vraiment mondiale. Producteur, rappeur, etc. et plus d'une centaine de plaintes et il y en aura davantage. Donc on est là, je pense que ce monsieur ne ressortira pas jamais comme Weinstein et quelques autres. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'était un soutien des causes démocrates. Aucun doute là-dessus et que Kamala Harris en Californie à l'époque pendant la pandémie l'a remercié de son implication pour aider notamment la communauté noire qui était très frappée et tous les détails qui sortent maintenant sur les fameuses soirées parce que ce sont des soirées dont il est question. C'est monstrueux. C'est une espèce d'atmosphère de yoga chauffée. Vous savez, il fait très chaud donc les gens consomment beaucoup d'alcool donc les portes sont fermées on ne peut pas sortir et évidemment il y a beaucoup de jolies femmes beaucoup de garçons très séduisants et de mineurs. Des mineurs, de la drogue, des photos et des vidéos pour que tout le monde se taise. Tout le monde a peur il faut quand même bien le dire. C'est vrai. Les gens qui un jour ou l'autre ont été mêlés à ça, ont peur. Trump, New Yorkais, rien n'est exclu. Kamala Harris, visiblement la seule photo qu'ils aient trouvée était fausse mais néanmoins c'est moins la vérité des faits qui compte dans une affaire comme ça. C'est la rumeur. C'est la rumeur et en plus et c'était très bien raconté dans ce reportage le fait que ça fasse écho à ce que disent les QAnon et à ce qu'ils véhiculent depuis des années sur les démocrates. Il y a un film cet été qui s'appelle Sound of Silence qui avait été fait sur ce que les complotistes et les trumpistes considèrent être la vérité. C'est-à-dire qu'ils sont absolument persuadés que je cite l'élite globale, les démocrates font des orgies, enlèvent des enfants, se tiennent tous entre eux. Il y a des noms qui sont cités. Sur cette histoire de Pevdadi, il faut la prendre très très au sérieux parce que c'est explosif, parce qu'il y a des noms qui vont sortir et on sait que ces noms sont associés à des hommes ou des femmes politiques démocrates. Et quand ça va sortir, il y a beaucoup de journalistes américains notamment au New York Times et au Washington Post qui commencent à penser que l'affaire Weinstein à côté, ce ne sera rien par rapport à ce que cette affaire peut véhiculer. Il y a beaucoup d'angoisse là-dessus. Il y a une proximité, on l'a vu, avec des gens comme Barack Obama qui pensaient que par exemple dans les banlieues défavorisées, les rappeurs pouvaient aller faire quelque chose de l'aide sociale mais quand vous voyez et ça, il faut bien le répéter, quand vous voyez quelqu'un en photo à côté de quelqu'un qui a commis des atrocités, il faut quand même faire attention à ne pas tout mélanger et c'est ça qui est très violent dans cette campagne électorale et qui est nouveau pour nous, démocratie, c'est ce mélange sur les réseaux sociaux de tout et il y a une haine, une colère qui s'exprime à chaque fois, les fake news et c'est très compliqué de lutter là-dessus, contre ça. – Oui, vous vouliez dire un mot là en ce moment, sur les fake news, sur le climat de cette campagne. – Exactement, exactement. Je voudrais faire une remarque qu'on se fait tous mais on ne sait pas très bien comment faire après ça, c'est que nos démocraties ne vont pas s'en tirer si on ne réussit pas à réguler les contenus en ligne et la viralité des réseaux sociaux, c'est vraiment un truc auquel il faut absolument réfléchir. – Et là, effectivement, dans cette campagne, j'aime cendrer, c'est plus, plus, plus par rapport à ce que vous avez vécu les uns et les autres en suivant la vie politique américaine. où il y a une photo d'une petite fille qui a été générée par intelligence artificielle qui a été utilisée massivement. – Oui, bien sûr, cette image-là et tant d'autres. Enfin, ce que je veux dire, c'est que sur cette fameuse histoire de Kamala Harris, on a vu une vidéo qui a été présentée comme étant avec P. Didier, on l'a vu dans « C'est pas lui ». On a vu également des photomontages qui n'en sont pas. On a vu énormément de choses. On voit aussi, d'ailleurs, Donald Trump qui n'hésite absolument pas à dire des choses qui sont fausses. Tout simplement, par exemple, si on prend le meeting à Aurora dans le Colorado où il dit que la ville a été envahie et que le contrôle de la ville a été pris par des gangs vénézuéliens, que les propres officiels républicains de la ville disent « Mais c'est pas vrai, c'est pas grave ». Il l'a dit, puis c'est passé et tout le monde le croit. Et quand on voit ce qui se passe avec P. Didier, ce qui se passe avec Qanon, ce qui est incroyable, c'est que cette histoire, moi je m'en souviens très bien, on l'a vu apparaître en 2016 pendant la première campagne de Trump, je dois dire, moi-même j'étais là en train de me dire « Mais qu'est-ce que c'est cette histoire d'élite pédophile qui font des orgies dans les sous-sols ? » Je me suis dit « D'où ça sort ? » Ces gens-là, ils doivent être là aujourd'hui en train de se dire « Eh ben voilà ! » Qu'est-ce qu'on avait dit depuis le début ? On avait raison. Et c'est un vrai problème. Parce que c'est quelque part, évidemment que tout ce public-là est absolument persuadé que c'est vrai maintenant, puisqu'on le voit partout. Et des choses comme par exemple le fait que l'interview de 60 Minutes ait été montée de Kamala Harris parce qu'elle l'a été, sur la réponse notamment sur Israël et bon, ça a été vérifié. Enfin, nous, on l'a vérifié à France 24. Et c'est vrai, on a trouvé la vidéo d'origine qui était en ligne. C'est du pain béni pour ces gens-là. C'est la preuve, une fois de plus, qu'il y a cette collusion entre les élites médiatiques, artistiques et les démocrates. Donc, c'est très compliqué. Et à partir du moment où on a commencé à se lancer là-dedans, eh bien, on peut aller jusqu'où on veut en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Donald Trump utilise ce fil, et j'irai même plus loin, c'est que je pense qu'il s'est mis lui-même dans un système où il va dire que les démocrates sont evil, donc c'est vrai méchant, que c'est l'ennemi de l'intérieur. Aussi, pourquoi ? Parce que sa théorie et que les procès qui le visent sont en réalité instrumentalisés par les démocrates et son manipulation contre lui. Donc, il a intérêt à dire que c'est de la manipulation et qu'il va faire la même chose puisque c'est la démonstration que finalement, vous voyez, c'est un coup monté contre moi et je n'ai rien fait. Donc, on est dans la même ligne en fait et quand on y réfléchit, il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives. Et c'est vrai qu'au début de notre discussion, on parlait de la question de la santé mentale mais il y a un vrai danger sur la santé mentale des citoyens, des électeurs parce qu'on sent ce climat de violence, de menace qui est là et dont Donald Trump d'ailleurs fait largement les frais. Alors évidemment, la plupart des Américains sont parfaitement sains d'esprit mais les gens qui sont fragiles pour des tas de raisons, ils arrivent à gober des choses inimaginables. Je peux en donner une ? Je peux en donner une des choses inimaginables ? Marjorie Taylor Greene, députée de Géorgie qui dit exactement qui à propos de l'ouragan Hélène dit oui, ils peuvent contrôler la météo, il est ridicule de mentir et de dire que ça n'est pas possible. Alors c'est Marjorie qui a l'air juste une seconde. Il y a deux ans ou trois ans, je ne sais plus, il y avait une grande réunion avec beaucoup de gens qui je ne sais plus dans quel lieu attendaient le retour du fils de John Kennedy qui s'est tué en avion en 1999. Il l'attendait, il allait revenir et il allait être élu avec Trump et je ne sais quoi. Donc c'est tout ce que l'on cite qui est au-delà de on préfère les républicains ou les démocrates. On est dans autre chose. Ça marque dans un certain public. On est dans un monde de réalité alternative et on est complètement désemparés nous pour lutter contre ça. on ne sait pas faire. Il faut reconnaître qu'on ne sait pas faire. C'est-à-dire que les gens sont dans cette réalité alternative. Ils considèrent qu'on leur a raconté souvent n'importe quoi. Parfois, on paye aussi pour des choses qui ont été faites qui ne sont pas bien. Et politiquement, maintenant, de manière globale, et c'est aussi ça la leçon de cette Amérique, c'est comment lutter dans une démocratie affaiblie, angoissée par les crises, contre cette réalité alternative. quand vous allez au Texas et que vous voyez des gens qui, en ce moment, sont en train de dire qu'ils déchirent les bébés, ils les enlèvent, ils les égorgent à coup de couteau, que tout le monde est complice, que machin, machin, machin savait, que nous, faux journalistes, on n'est pas au courant et qu'on ne dit pas la vérité et qu'ils se préparent à lutter avec des studios parce qu'à un moment, ils pensent qu'on va couper les communications mais qu'ils doivent se préparer pour communiquer entre eux. Cette réalité alternative au Texas et dans d'autres villes américaines, elle existe et on ne sait pas dans les démocraties affaiblies comment toucher cet électorat et d'ailleurs, Marjorie Taylor Greene que vous citiez, Caroline, c'est quelqu'un qui touche cet électorat et dès qu'elle fait un tweet, cet électorat est persuadé que Dieu et elle ont raison dans leur réalité alternative. C'est ce que disiez tout à l'heure Laurence Nardon sur le risque pour nos démocraties de ne pas avoir les moyens de faire face à ce que vous venez de décrire les uns les autres. Vous parlez du Texas justement à 20 jours du scrutin. Donald Trump effraie quand même une partie de l'électorat républicain. Certains ténors, on en a parlé, ont même publiquement rallié Kamala Harris. Un mouvement qui redonne de l'espoir à certains démocrates y compris sur des terres traditionnellement acquises aux républicains comme justement le Texas. Reportage sur place, Juliette Perrault, Christophe Roquet. C'est le deuxième plus grand état des Etats-Unis. Souvent décrit comme le plus républicain du pays. Mais ces dernières semaines au Texas, un vent d'espoir souffle à nouveau sur les démocrates. Je m'appelle Chase. Je suis responsable de l'organisation chez les démocrates de Dallas. Je suis très content d'être là pour notre premier rassemblement ici à Garland. Chase Taylor, 28 ans, est venu ce jour-là à la pêche aux volontaires pour faire du porte-à-porte dans cette circonscription à forte abstention. Si vous voulez diriger une équipe de volontaires, levez-vous. Parmi les habitants du quartier, Cassandra, 42 ans, participe à sa première campagne électorale. Quel est le planning qui vous va le mieux ? Celui-là. Celui-là ? Oui. Alors mettez votre nom, votre prénom et votre adresse mail. Un sursaut pour défendre sa vision de l'Amérique, alors même qu'au sein de sa propre famille, le sujet est divise. C'est très dur parce que dès que je dis quelque chose, mon père n'est pas d'accord. C'est fou. Par exemple, le soir du débat entre Trump et Harris, je lui ai dit en rigolant quand Trump parle de migrants qui mangeraient des animaux domestiques, c'est quand même un peu détraqué, non ? Et lui m'a répondu non, c'est probablement vrai. Donc c'est fou. À quelques kilomètres de là, ce sont les jeunes qui se sont donnés rendez-vous. Un électorat particulièrement actif dans la campagne qui vote traditionnellement démocrate. Venez par ici. Les belles gosses pour Harris. Céon, 25 ans, fait partie de cette génération Z, 40 millions d'électeurs potentiels. Les jeunes ont le pouvoir de prendre les décisions dans ce pays. Pour elle, comme beaucoup d'autres ici, Kamala Harris est bien plus qu'une simple candidate. Ce serait la première femme à la Maison-Blanche et ça se voit quand elle parle du droit à l'avortement, de la santé. C'est beau à voir parce que ce sont des problèmes auxquels un homme n'est jamais confronté au premier plan. C'est une femme qui apporte cette perspective. Et le fait qu'elle soit noire et asiatique, l'imaginer à la Maison-Blanche, c'est une incarnation de tout ce que nous sommes ici. Et si tous les espoirs semblent permis, c'est aussi parce que les ralliements de personnalités et militants républicains se multiplient. À 250 kilomètres de Dallas, Ryan fait partie de ceux qui ont basculé. Pour cet ancien Marines de 43 ans, tout s'est joué après l'invasion du Capitole, lorsque Donald Trump est inculpé pour complot contre les Etats-Unis. N'importe quel Américain rationnel et logique ne peut nier la réalité. Lorsqu'un juge et un procureur disent qu'il faut porter plainte, c'est réel. Du côté du mouvement MAGA de Donald Trump, tout le monde disait que c'était une magouille du ministère de la Justice, soi-disant sous contrôle. Une magouille de Joe Biden. Alors qu'on parlait de vraies inculpations. Dans quelques semaines, Ryan, qui avait choisi Trump en 2020, votera donc démocrate, malgré ses nombreuses réticences. « Quand Joe Biden a été élu en 2020, il a mis fin à la politique de Trump qui obligeait les demandeurs d'asile à rester au Mexique. Et ça a entraîné une crise migratoire à la frontière. Ça, c'est un sujet sur lequel je ne suis pas d'accord. Et puis elle, elle est de Californie et la Californie, c'est très libéral, très à gauche. Mais j'en suis arrivé à un point maintenant où c'est n'importe qui plutôt que Donald Trump. Vraiment n'importe qui. La plupart des Américains feraient un meilleur président que Trump. Un point de vue qui ne fait pas encore l'unanimité au Texas. Selon les derniers sondages, Donald Trump y est aujourd'hui en avance de 5 points sur sa rivale démocrate. Il y en a quand même dans les rangs républicains qui regardent ce qui s'est passé au Capitole et qui écoutent les déclarations de Donald Trump et qui se disent « ça ne va pas être possible » en ce moment. Oui, encore une fois, au Texas, ça ne fera pas bouger les lignes puisque l'État est conservateur et tous les grands électeurs de l'État seront pour Trump. Mais en effet, oui, il y a des gens qui changent. C'est plutôt, comme le disait Laurent Saïm tout à l'heure, c'est plutôt en Pennsylvanie qu'il faut compter les gens qui vont changer d'avis. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que disait le monsieur à la fin qui a changé d'avis, c'est toujours cette opposition Texas-Californie. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui mais c'est toujours très intéressant de voir à quel point la Californie démocrate est vue comme un État qui sent un peu le souffre dans le reste des États-Unis et notamment au Texas qui est très conservateur. Il y a cette question de Philippe dans le Morbihan. Il vous arrive de parler des républicains anti-Trump. Existe-t-il des démocrates anti-Harris ? Les démocrates anti-Harris sont silencieux. Ils veulent gagner l'élection. Ils ne la contredisent pas. Il y a une vraie gauche du Parti démocrate qui n'est pas du tout contente d'un tas de choses, notamment avec des positions très divergentes sur le Moyen-Orient. Silence. Tout le monde soutient Harris parce que c'est ça ou Donald Trump. Ce qui me paraît de bonne guerre et de bonne logique. Juste un mot sur le Texas parce que ça a été mon État pendant des années et c'est vrai que ça fait des années qu'on guette le moment où cet État a finalement basculé parce qu'il y a une émigration tellement forte. C'est un État où il y a du soleil, l'immobilier n'est pas cher, il y a peu d'impôts. Elon Musk s'y installe et installe encore davantage de ses entreprises. Les grandes villes ont des maires démocrates sauf Dallas où le maire vient de changer de parti. Mais bon, ce ne sera pas cette année. Laurence a raison. Trump a 7 points d'avance. Donc un jour ou l'autre peut-être mais ce n'est pas encore arrivé. Alors je suis en léger désaccord. Pour Trump, il aura sans doute les grands électeurs. Par contre, je rappelle que lors des élections en novembre, c'est aussi des élections législatives et que le président doit avoir la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants qui est une sorte d'Assemblée nationale pour gouverner. Et au Texas, là, il y a un sénateur qui s'appelle Ted Cruz avec un jeune sénateur démocrate qui essaye de devenir sénateur. Et si le Texas, dans les élections législatives, qu'à mon sens, on ne suit pas assez, bascule côté démocrate ou côté républicain, ça peut influencer sur la majorité. Et ce sera, et on le rappelle, très important pour le nouveau président d'avoir une majorité pour faire passer ses lois. Parce que le système américain est comme ça. vous avez le président, mais vous avez aussi le congrès qui doit absolument être du même côté du président. Sinon, c'est une cohabitation très compliquée et le 5 novembre, c'est aussi ça. Et on a une question vidéo de Christian dans le bar. Petite question, quel risque y a-t-il qu'une victoire de Kamala Harris déclenche une véritable guerre intérieure au niveau des Etats-Unis ? Le risque est-il vraiment très élevé ? C'est la question que tout le monde se pose, Christian. Sans doute autour de la table aussi. quel est le risque qu'une victoire de Kamala Harris déclenche des émeutes, une forme de violence ? Alors, la grande différence avec 2021, l'insurrection sur le Capitole du 6 janvier, c'est que cette année, ce sera Joe Biden qui sera à la Maison Blanche jusqu'au 21 janvier, la date du passage de pouvoir de l'investiture du nouveau ou de la nouvelle présidente. Et donc, s'il y a des désordres à Washington entre l'élection et l'investiture, il sera là, il sera aux commandes, il pourra convoquer la garde nationale assez rapidement ce que Trump n'avait pas fait justement le 6 janvier 2021. L'une des raisons pour lesquelles le désordre s'est poursuivi au Capitole, c'est que Trump a attendu quelques heures avant de convoquer la garde nationale pour remettre de l'ordre. Donc ça, il n'y aurait pas. L'autre chose qui peut éventuellement rassurer, c'est que beaucoup des insurrectionnistes les plus armés du 6 janvier 2021 aujourd'hui sont en prison, ne sont pas encore sortis. alors il y en a d'autres et puis il y en a qui arrivent. Ça fait deux raisons de se rassurer, James André ? Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le 6 janvier et je pense que le 6 janvier a aussi un autre corollaire, c'est que pour avoir été rencontrer ces gens, les Housekeepers, les Proud Boys qui sont des groupes, qui sont des groupes armés et qui sont les gens qui étaient à la tête de ces insurrections, j'ai l'impression qu'il y a quand même un effet 6 janvier qui a été d'abord de se rendre compte de la gravité de ce qu'ils faisaient parce que quand on va rencontrer ces gens, moi je les avais rencontrés en Virginie, où on a l'impression que c'est un peu du cosplay comme on dit, c'est-à-dire ils se déguisent, ils se mettent en force spéciale, ils sortent leurs fusils d'assaut qu'ils ont bien lustrés et puis on va tous ensemble faire semblant de faire la guerre et je pense qu'il y a quand même une vraie partie, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque mais je pense qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui ont réalisé que le 6 janvier ce n'était pas du tout une blague, qu'il y a des gens qui sont vraiment en prison Je pense qu'il va falloir une victoire tranchée le 5 novembre de l'un ou de l'autre. Si on est dans ces problèmes de recomptage dans le comté de Maricopa en Arizona ou dans le 14ème district de Pennsylvanie, vous allez voir dans la petite ville de Johnston en Pennsylvanie ce qui va se passer. N'oublions pas que si c'est serré, ça va se jouer à 10 000 ou 20 000 voix d'écart Trump s'y perd il va aller en prison tous ses procès vont reprendre il n'a aucun intérêt à perdre et je suis certaine que ses communicants lui, ses proches savent qu'il ne doit pas perdre et c'est ça le danger de cette élection on est et tous les gens qu'on rencontre côté Trump comme côté démocrate sont très inquiets de ça et donc il faut vraiment se dire que le 5 novembre pour le bien de l'Amérique il faut que ce soit trancher à Malharis largement ou Donald Trump largement c'est pas du tout le chemin que prend cette campagne puisqu'on a commencé l'émission en rappelant à quel point c'était serré jour après jour on revient maintenant à vos questions je vous rappelle que vous pouvez passer vos questions vidéo quand vous le souhaitez il suffit de scanner le petit code qui s'affiche à l'écran alors Franck met les pieds dans le plat Trump a-t-il des problèmes de santé mentale Laurence Nardon vous n'êtes pas médecin je ne suis pas médecin et aucun médecin n'a publié officiellement un examen direct du président donc tout ceci ce sont des conjectures basées sur 10 ans de présence publique donc quand même je ne sais pas s'il a des problèmes de santé mentale ou en tout cas de dégénérescence cognitive sénilité mais en revanche ce qui est à peu près établi c'est qu'il a un problème de narcissisme de personnalité narcissique qui est assez bien documentée est-ce que c'est pathologique c'est la question qui est posée ce soir puisque Kamala Harris cesse de demander ses bulletins de santé en disant moi je l'ai fait et je les communique et par ailleurs disant qu'elle s'inquiétait pour lui lorsqu'elle l'a vue et c'est l'image que nous avons montrée au début de l'émission sur scène à écouter de la musique alors moi je dirais à Franck de rejoindre via les réseaux le mouvement les médecins pour Kamala Harris hier il y a 200 médecins qui ont fait un appel pour demander à la campagne Trump de dire exactement ce qui se passait je cite ce communiqué pour cet homme de 78 ans il y a même des rhumatologues qui s'inquiètent sur sa capacité de bouger etc il a 78 ans il semble en forme il y a surtout un problème de concentration chez Trump c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a du mal à se concentrer et lorsqu'il est sur prompteur il lit le discours et lorsqu'il sort du prompteur parfois il fait des digressions assez bizarres il parle d'Anibal qui est le personnage principal du silence des agneaux mais en tout cas on est tous quand même en train de se demander s'il va gagner ou pas cette élection donc il ne faut pas aller non plus dans Trump à des problèmes etc c'est un candidat féroce et un candidat qui a un manque de concentration certain moi ce qui m'intéresse plus c'est de savoir s'il a des problèmes d'audition parce que vous savez aux Etats-Unis la transparence médicale c'est très important et depuis qu'il a eu cette balle qui lui a frôlé l'oreille et bien tous les journalistes avons demandé nous avons demandé un communiqué médical très précis sur mais qu'est-ce qui s'est passé est-ce que cette balle a provoqué quelque chose sur cette oreille est-ce qu'il a eu un problème d'audition à 78 ans est-ce qu'il a été choqué et vous n'avez pas eu les réponses on n'a jamais eu la réponse on a simplement le médecin qui a fait une lettre en disant que Trump va très bien mais il n'y a aucun détail alors qu'en 2016 il nous avait livré les résultats de sa colonoscopie ah oui il est allé très loin dans le détail Robin Donlindre Kamala Harris sur Fox News n'est-ce pas un aveu de faiblesse ? alors sans doute je pense que c'est mais après c'est intéressant c'est-à-dire que ça n'avait pas été fait depuis je pense 2016 si ma mémoire est bonne je pense que c'est les démocrates ont refusé de passer sur Fox News qui était devenu complètement partisan de Donald Trump à ce moment-là ils ne le sont plus ? non ils le sont toujours ah bon ? ils le sont toujours non non elle va au feu là ça va être très très intéressant elle prend un gros risque elle sera sans doute grilled comme disent les américains ils vont l'interroger sans doute de manière cuisinée oui exact donc ils font ça au grill on fait ça plus en tout cas mais oui oui c'est un risque et vous nous expliquez pendant l'émission que pour l'instant elle ne prenait pas beaucoup de risques donc là c'est quand même une inflexion de la stratégie de Kamala Harris Gérard Audienne pourquoi certains électeurs noirs et latinos américains votent-ils pour Trump en candidat à la rhétorique raciste ? on en a dit un petit mot tout à l'heure oui mais c'est vrai que c'est surprenant à certains égards mais ils marquent des points notamment chez les hommes chez les hommes noirs ou latinos qui peuvent être très conservateurs sur le plan familial qui peuvent aussi avoir une mentalité de chef d'entreprise ou de souhaiter être chef d'entreprise et qui pensent aux baisses d'impôts et qui n'ont pas envie d'avoir le sentiment qu'on va les aider ils veulent pouvoir se lancer eux-mêmes aussi à quelque chose de très fort je pense dans les rapports hommes-femmes en ce moment le ticket comme on dit Trump-Vence projette une image de masculinité dominante qui séduit une partie du public masculin à travers les lignes raciales quand Donald Trump parle de l'ennemi de l'intérieur de quoi parle-t-il ? alors là il l'a dit dans l'émission il ne parle pas des immigrés alors même je cite qu'il détruise nos villes et nos villages etc non il parle il le dit de l'opposition politique c'est-à-dire de la gauche et il dit les radicals les fous de gauche radical c'est eux qui le désignent dans cette accusation question de Serge la position de Trump vis-à-vis de l'avortement pourrait-elle lui faire perdre l'élection ? il a fait d'ailleurs c'est peut-être intéressant de le souligner un petit virage sur l'aile enfin un commentaire cette nuit sur le sujet oui c'est très c'est très sensible parce que vous avez des femmes républicaines qui font campagne contre Trump justement parce que ça fait deux ans que dans beaucoup d'états l'avortement n'est pas accessible ou dans des conditions extrêmement difficiles et que donc l'idée majoritaire aux états-unis que la décision doit être prise entre la patiente et son médecin c'est environ 65% des américains qui pensent ça les problèmes de santé les femmes ne touchent pas que les démocrates et dans certains états et bien ça peut faire et il a dit que les lois étaient trop sévères oui mais sur l'avortement moi je pense que c'est là où on peut trouver la majorité silencieuse parce que n'oublions pas que Kamala Harris a fait campagne sur l'avortement pour les mi-termes en 2022 que les démocrates ont gardé le congrès à cause de la campagne sur l'avortement qu'elle faisait dans les petites villes et peut-être que là on va avoir une surprise de ces américains qui dans toutes les études montrent qu'ils sont encore et toujours pour l'avortement Est-ce que les ouragans récents et donc les questions liées aux dérèglements climatiques comptent un effet sur les intentions de Trump ? Bah écoutez si on en croit le fait que Trump fait toute sa campagne en disant je vais prendre le plus de pétrole possible et faire baisser le prix de l'énergie j'ai envie de dire que dans ce point-là en tout cas certainement pas On termine avec Jean-Louis dans les ivines si Trump est élu c'est la catastrophe s'il n'est pas c'est la guerre civile bon c'est un résumé un peu court de ce qui nous attend merci à Jean-Louis C'est des longues heures de direct Merci